bonjour nous sommes à saint epin de bonheur le chantier qui continue malgré le confinement et désert à cette heure ci et j'avais envie de vous faire cette petite vidéo pour vous montrer où nous en sommes cela fait un moment que je n'ai pas posté dans deux vidéos je n'ai pas fait de point tout simplement parce que les choses avancent beaucoup plus lentement donc je voulais dit confinement oblige les artisans viennent un petit peu quand ils veulent un petit peu quand ils peuvent parce que il faut que le les enfants soient gardés que les conjoints ne soient pas réquisitionnés quand ils sont militaires donc c'est un petit peu plus compliqué qu'ils prennent éventuellement quelques mesures de d'hygiène de sécurité alors nous rentrons dans ce qui est la salle à manger de la grande maison vous voyez que les choses commencent à ressembler à quelque chose alors un petit peu de bazar encore parce que on attend les peintres en début de semaine prochaine qui vont finir la deuxième couche de peinture de ce lieu mais on a dans la mesure du possible installer mis les meubles la cuisine dont on voit les prémices ici est à l'arrêt alors pour le coup à l'arrêt jusqu'à la fin du confinement jusqu'au 14 mai le temps que les gens reviennent tout simplement parce que c'est une cuisine ikea et que ikea a donné comme instruction à ses monteurs de ne pas intervenir en ce moment donc on est un petit peu bloqué donc là vous avez une idée du mobilier du mobilier qu'on va retrouver dans une chambre dite borneo et là on va aller voir les deux chambres de rez-de-chaussée que je découvre quasiment en même temps que vous un lit qui se promène encore à l'état de deux paquets et donc ces deux chambres que je découvre puisque la dernière fois que je suis venue le parquet n'était pas fait donc là les lits sont encore sous forme de deux paquets et ils attendent mais on a le parquet qui est fait la deuxième couche de peinture la semaine prochaine donc on va pouvoir installer ces chambres voilà donc un meuble qui se promène la dernière fois je pense qu'il n'y avait pas les portes vous voyez que ça commence à ressembler furieusement à quelque chose là on a notre salle de bain pmr avec le lavabo les plombiers qui vont intervenir la semaine prochaine pour finaliser les faillances au mur pas tout à fait fini mais elles sont arrivées donc on va pouvoir incessamment sous peu finir cette salle de bain je vous retrouve dans quelques instants à l'étage de la même grande maison et vous allez voir que les choses ont évolué alors nous voilà un étage de la grande maison il a fallu trouver la clé mais regardez ce que ça donne en matière de clé il y en a quand même un certain nombre donc étage de la grande maison vous allez voir qui a bien évolué même si tout n'est pas encore complètement parfait la prochaine fois je vous fais une vidéo de point de travaux ce sera nickel donc la salle de bain on a un évier on a un meuble on a une machine qui va être décalé on va bientôt avoir un chauffe-eau qui fonctionne à partir de la semaine prochaine donc la salle de bain la baignoire qui ressemble à quelque chose tout simplement et puis une première chambre alors une première chambre c'est la chambre djingo comme vous le voyez beaucoup de feuilles de djingo biloba on en a encore là bas on devrait pas avoir la façade de meubles de salle de bain mais ceci mise à part voilà vous avez une chambre qui commence à ressembler à une chambre avec ma maman pour tout vous dire qui contribue avec ses talents de couturière donc en faisant des chemins de lit en faisant les rideaux qui ne sont pas encore là mais qui ne sauraient tarder et là vous êtes passé dans la chambre tout camp donc elle est verte au mur et vous avez quasiment toute l'installation il manque quoi il manque ici hop un meuble une commode qui a été commandé puisque je voulais des commode et des meubles ikea pour le coup à la fois parce que en look ils étaient très bien mais aussi et surtout parce que le prix était concurrentiel les toilettes ici ok et donc on continue le couloir qui vient d'être parqueté la chambre lagon donc la même chose on voit que ça s'est nettement amélioré voilà donc chambre lagon la dernière fois que je suis venue on était encore en mode il n'y a pas de prises électriques mais ça y est il ya les prises voilà on peut mettre à pouvoir mettre des appliques de pouvoir avoir une appli que je ne sais pas où mais quelque part aussi n'appuie par là on a les lie tout est presque en état d'être ouvert bien évidemment donc en ce moment pas de touristes j'ouvre la porte de la salle de bain donc salle de bain ou là aussi on est un peu tributaire du confinement on attend la paroi de douche de le roi merlin mais on a voilà quasiment le le lavabo qui est monté donc on va dire que cette salle de bain est quasiment bonne à l'emploi donc aujourd'hui pas de touristes mais bien j'allais dire ça ne saurait tarder parce qu'il ya un moment donné où forcément ils vont revenir l'idée c'est d'être prête au moment où ils vont revenir donc là normalement un lit comme on a fait des changements on avait 90 on va mettre 80 vous voilà les matelas sont là il manque les sommiers mais pas de problème pour les livraisons on est livré comme on veut quand on veut voilà un petit meuble qui va servir de deux tables de nuit et de meubles pour ranger les affaires du lit qui va se trouver dans cette partie là petit coup d'oeil par la fenêtre donc la dernière fois on avait vu les terrasses là vous voyez que les terrasses se sont occupés maintenant puisque vous avez une tente d'un côté est ce qu'on voit est ce qu'on devine peut-être plus qu'autre chose la tente de l'autre côté donc on commence et on me voit par reflet on commence à avoir des choses qui qui sont jolies sachant que le printemps lui est magnifique allez dernière petite vidéo dans quelques instants dans une dernière partie de la maison pour cette dernière vidéo j'avais envie de vous faire découvrir qui s'appelle la maison jaune qui est la maison d'origine on va retrouver donc une chambre qui est en rez-de-chaussée donc si vous dormez là vous avez vu sur la nature donc sans moi en rez-de-chaussée qui va être clairement un décor déco donc il va y avoir un deuxième panneau comme celui ci à côté il se trouve qu'en le mettant c'est un petit peu viandé donc on va d'où j'ai dû en racheter un autre ça fait partie des risques du métier et là on va avoir donc cette chambre pour une ou deux personnes et qui donne sur une pièce que vous avez déjà vu mais que je trouve vraiment superbe qui est la salle de bain balnéo donc pour l'instant la balnéo est encore dans le salon vous allez voir que le reste est en place il n'y a plus que la balnéo à installer mais ça commence à à prendre forme comme partout vous avez le meuble qui se promène là tout seul et on va une fois quitter le rez-de-chaussée pour rentrer dans la deuxième partie donc qui est d'une part la salle de jeu alors cette salle de jeu qui est la véranda de la maison jaune qui va être avec une salle de jeu pour pouvoir jouer sur la table pour pouvoir jouer au ping pong pour faire du air hockey là on a un petit canapé et on aura donc plusieurs jeux et un une télévision une console donc effectivement qui est aussi encombré parce que systématiquement dès qu'il ya quelque chose qui est livré c'est là qu'on et qu'on les met donc ça encombre un petit peu mais c'est pas grave et là donc vous avez la salle à manger quasiment prête quasiment nickel voilà salle à manger de cette chambre de cette maison là excusez moi on continue on passe au salon donc le salon avec son très grand canapé que vous voyez ici des petites choses sympathiques il en faut en l'occurrence que je trouve absolument ingénieux qui est une petite table de jeu avec les jeux à l'intérieur vous avez petits chevaux d'un côté vous avez les chèques de l'autre qui sont une table trouvée chez ikea ils ont vraiment des idées absolument géniales et donc alors on va être un petit peu plus dans le noir parce que je n'ai pas ouvert les volets encore mais on va surtout monter vers l'étage voilà donc l'étage de cette maison que j'ai voulu volontairement art déco et volontairement en mode de train donc il manque encore quelques petits éléments mais presque plus ça c'est en trop donc on pourra mettre les deux canapés dès que dès qu'on pourra alors qu'est ce qu'on a là donc là on a voilà une salle de bain salle de bain avec une baignoire à l'ancienne il manque plan de travail qui va arriver avec une vasque mais là vous voyez que on a déjà un bon aspect cette salle de bain qui était quand même jaune comme toute la maison et qui maintenant est quand même plutôt pas mal on a également cette chambre donc on va peut-être une lumière on va essayer ouais donc cette chambre qui est la chambre or voilà vous voyez donc qui elle est prête à l'emploi qui a peut-être pas tout à fait elle mais c'est que ses copines ont déjà servi puisque les personnes qui ont monté les cabanes ont inauguré la maison donc là la chambre ébène noir coussin petit peu art déco on garde l'idée voilà on garde petit cadre à monter bien évidemment mais vous avez la chambre qui est installée qui est propre je dirais que si j'ouvrais demain ça serait quasiment tout bon à l'emploi la chambre émeraude voilà vous avez toujours la vue on voit un petit peu les arbres les donc les canapés qui vont servir à faire en mode train dans l'entrée et là vous avez pas tout à fait fini mais quand même la chambre la grande chambre bordeaux alors je sais pas j'ai peut-être un petit nom mais je sais pas je sais pas encore si vous avez des idées pour cette chambre plutôt que noir j'ai dit ébène or plutôt que jaune émeraude plutôt que vert mais alors pour le bordeaux je ne sais pas donc je suis preneuse de vos idées ça me donnera idée que vous avez regardé la vidéo jusqu'ici voilà et si vous dormez dans le grand lit et bien vous dormez éventuellement la nuit avec le ciel et les étoiles au dessus de votre tête voilà donc pour aujourd'hui c'était le point sur des parties qui sont quasiment terminées bien sûr il y en a encore d'autres la prochaine fois je vous montrerai la salle de réception qui avance bien j'espère que la prochaine fois sur cette vidéo point travaux on en sera à la fin de la fin de la fin à bientôt